Issu d'une famille bourgeoise de Boulogne-Biancourt, il arrête ses études à 17 ans contre l'avis de ses parents, qui préférerait qu'il fasse des études de droit ou de commerce, et vit alors des années difficiles. Il est forain pendant un certain temps, vend des fripes américaines le week-end, dans les marchés du 16e arrondissement de Paris. C'est là qu'il rencontre Martin Lamotte, puis Coluche un jour de mars 1968. Quand surviennent les événements de mai 1968, il ne participe pas aux manifestations, par lesquelles il ne se sent pas concerné, mais s'investit de plus en plus dans le milieu du spectacle, et rencontre progressivement des comédiens de café-théâtre. Henri Guibet, Patrick Devers, Miu Miu, entre 1968 et 1970, années de ses 18 à 20 ans. Il suit des cours de comédie au cours Florent, de François Florent, ouvert depuis 1967, où il apprend les bases de la comédie. Il débute au Café-Théâtre de la Veuve Pichard fondé par Martin Lamotte. En 1969, il s'inscrit aussi au TNP, Théâtre National Populaire, où il ne va pas rester longtemps, préférant le théâtre d'improvisation. Au début des années 1970, Gérard Lanvin participe à l'aventure du Café-Théâtre sur les conseils de Martin Lamotte. Et Romain Bouteille l'engage. Renaud, son comparse de la Veuve Pichard, se moque de lui dans sa première chanson Les Aventures de Gérard Lambert. Le chanteur tombe amoureux à l'or de Dominique. La compagne de Lanvin est réussie bientôt à la séduire. En 1980, Renaud consacre tout son album Le Retour de Gérard Lambert dans lequel il raille une nouvelle fois. Lanvin, relatant le passé peu glorieux de petits voyous de banlieue de Gérard Lanvin. Coluche le pousse à faire du cinéma et lui offre son premier rôle important au cinéma dans Vous. N'aurez pas l'Alsace et la Lorraine en 1977. En 1980, il reçoit le prix Jean Gabin et enchaîne alors des rôles virils. En 1984, il triomphe grâce à Marche à l'ombre réalisée par Michel Blanc qui réunit plus de 6 millions de spectateurs. En 1982, Gérard Lanvin prend ses distances avec Coluche. Après quelques années sans vraiment trouver de rôle à sa mesure, il s'impose. En 1994, dans Le Fils préféré de Nicole Garcia qui admet avoir attendu qu'il soit libre pour commencer son tournage. Pour ce rôle il reçoit le César du meilleur acteur l'année suivante. Dans les années 2000, il effectue son grand retour dans la comédie populaire avec Le Boulet. Puis 3-0, il incarne des personnages du milieu du grand banditisme. En 2008, dans L'ennemi publicaine de Gréen, second volet du diptyque consacré à la vie de Jacques Messrine. Il campe le personnage de Charlie Bauer, l'un des « lieutenants » de Jacques Messrine. De nouveau en 2011, dans Les Lyonnais, il incarne le personnage d'Edmond Vidal.